je vois certains publier des articles qui disent que le domaine public est inaliénable je vois certains aussi qui disent que il est aliénable que l'état peut vendre ses biens et tout cela mais nous allons mettre tout ça au clair je vais dans une vidéo conférence inédite demain à 14h je vais aborder cette question sur fondement du code domanial et foncier et d'autres textes juridiques mais déjà moi ça commence à me faire pitié parce que c'est l'oudalé n'est pas n'importe qui en république de guinée c'est un leader charismatique là c'est un leader sidi à tour et n'est pas aussi n'importe qui c'est un leader charismatique et si aujourd'hui avec l'avènement du CNRD le CNRD a dit que la justice sera la boussole qui va guider chacun aujourd'hui c'est le premier défi qui s'impose au CNRD est-ce que le CNRD va accepter d'aller en désaccord total avec le chef de file de l'opposition pour avoir toute l'opposition sur son dos ou bien le CNRD va céder ou bien la justice va être la boussole Ibrahim Ndjadou comment ça va ici Aga Kamara bienvenue chers samouraï voilà bienvenue dans la vidéo conférence en tout cas c'est chaud et c'est qu'il s'annonce comme ça ça fait peur c'est l'oudalé l'état est plus fort c'est l'oudalé sa force ce sont les manifestations mais est-ce que en guinée on va continuer dans des interminables manifestations et à dire vrai on sait que nous sommes dans un coup d'état oui c'est la force c'est vrai mais ce que le CNRD a dit le CNRD doit pouvoir mettre ça en oeuvre la justice sera la boussole qui va guider chaque citoyen si le CNRD pense si l'état guinéen pense que le domaine de c'est l'oudalé l'appartient et c'est l'oudalé pense que ça l'appartient sincèrement parlant il faudrait que la justice tranche même si la justice on n'a pas trop confiance en cette justice même si la justice est pour le CNRD mais que la procédure soit au moins s'engager en justice et qu'on puisse voir que la justice dise quelque chose mais sinon à l'allure des choses à l'allure où vont les choses ça fait peur il faut avoir peur vous savez on a trop souffert des manifestations récurrentes chaque fois c'est du hoi hi quand les gens on sort manifester des gens meurent on en a marre moi personnellement je ne veux pas et ça a été un ouf de soulagement l'avènement du CNRD mais à l'allure où vont les choses ce duel là ça fait plaisir à ceux du rpg arc-en-ciel ça fait plaisir à beaucoup de personnes mais un duel entre le boss de l'opposition et le pouvoir en place est un mauvais duel c'est un mauvais duel c'est un mauvais duel et c'est pas un bon présage si le CNRD se cramponne sur sa position c'est lui d'aller se cramponne sur sa position qui va en souffrir des conséquences c'est nous la paisible population parce que c'est lui dans les larmes efficaces qu'il a c'est les sorties manifestées c'est pourquoi nous nous sommes là on alerte on alerte à se dire vrai le CNRD doit laisser la justice faire son travail que la justice fasse son travail ça sera la justice de dire clairement tel domaine il y a la possibilité que ce domaine soit acheté ou tel domaine ne peut pas être acheté quand la justice va trancher celui d'Alain sera obligé de se soumettre mais à l'espèce la manière dont les choses se passent comme ça là je ne sais pas par quels moyens on va déloger ces loups d'Alain et s'ils d'attourer de leur domicile on va faire usage la force si le CNRD fait usage la force comme ce qui s'est passé à Fougoufougoufarafaga les gens les propriétaires de Fougoufougoufarafaga ce sont des citoyens ordinaires même si on avait des artistes on a des artistes reconnus qui étaient propriétaires mais c'est loup d'Alain c'est clair c'est qu'il incarne en guinée et au niveau de l'opinion internationale faut pas jouer avec pas par peur mais le CNRD déjà on souffre le CNRD risque de mettre sur son dos toute la communauté internationale déjà que c'est loup d'Alain lui-même commence à dire que c'est une technique pour pouvoir qu'il y a des gens qui sont en train de négocier pour qu'on leur donne le pouvoir que c'est une manière de l'écarter du pouvoir en lui mettant en lui collant une ardoise de corruption qui n'est pas prêt à céder mais qu'on laisse la justice faire son travail parce qu'en fin de compte nous citoyens de guinée on en a marre des interminables manifestations on en a marre on en a marre c'est de cela qu'il s'agit je vous ai dit que je ne vais plus vous dire de partager les lives non si vous voulez partager si vous voulez ne partagez pas mais ici c'est la tribune élevé de conscience diallo barry il dit malheureusement que la justice guinéenne n'existe que pour les dirigeants pas pour le peuple dans son intégrité oui on est d'accord que la justice c'est pour les dirigeants pas seulement le cas guinéenne en afrique en général c'est comme ça mais la moindre des choses le cnrd n'a qu'à laisser la justice devenir la boussole qui va guider chacun voilà c'est une affaire domaniale que la justice se prononce il ya ce qu'on appelle le droit de propriété si la justice se prononce en défaveur de celui d'alent diallo la justice guinéenne et qu'on constate et que celle où constate vraiment que oui ils ont joué sur lui parce que évidemment la justice est au service du cnrd celle où pourra s'est saisie les juridictions sur le plan international la cour de justice de la cnrd pourra être saisie quoi qu'il advienne moi à l'instant t vous savez mon objectif a toujours été de voir la paix en guiné et c'est pour cela même hier dans mes vidéos même ce matin quand je disais à senoudalem de fermer les yeux de quitter ensuite d'engager une procédure judiciaire je n'ai pas manqué de me dire c'est pour éviter à ce qu'on parte qu'il faut lâcher le mot à des affrontements dû aux manifestations c'est pour éviter cela c'est pour éviter parce qu'on a trop souffert cette affaire risque de nous envoyer loin ça risque de nous envoyer très loin et on ne le souhaite pas on a vu la même situation avec le professeur alpha conné chaque jour manifestation chaque jour manifestation qu'est ce qui nous a rendu très joyeux à l'arrivée du cnrd parce qu'on s'est senti libérés désormais on s'est senti à l'aise on a compris que désormais on n'aura pas de manifestation il n'y aura pas d'injustice mais quoi qu'on puisse reprocher à senoudalem diallo même s'il y a eu des pas vu que ce soit du côté de senoudalem diallo du côté de l'état moi ma préférence quel que soit le manque de confiance que nous avons nous avons en cette justice c'est de laisser la justice guider tout le monde c'est de laisser la justice faire son travail quoi qu'il advienne il ya toujours d'autres voies de recours mais je me demande aujourd'hui qu'est ce que le cnrd va faire le cnrd va faire comment comment le cnrd va faire le cnrd va utiliser la force contre l'opposant le plus fort du professeur alpha conné contre le candidat c'est à dire qui est en bonne position pour les élections présidentielles en tout cas pour le moment pour le moment il est le candidat qui est vraiment bonne position selon les statistiques des années précédentes le cnrd va aller un affront contre lui et si le cnrd le fait le cnrd va mettre la communauté internationale sur son dos ça c'est clair et net déjà la communauté internationale est sur le dos du cnrd sur le dos de la kiné c'est ce qui fait que la vie est difficile à l'heure là en kiné si en plus de cela on apprend que le cnrd s'acharne contre ce que c'est comme ça c'est comme ça les gens risquent d'interpréter parce que si ce n'est pas une décision judiciaire si la justice comme pour le cas de r guinée là on est d'accord on est content ça c'est la justice qui est en train de faire son travail mais si la justice n'intervient pas dans cette affaire et que celle d'aller soit mis dehors soit humilié si on ne souhaite même pas qu'on vienne le faire sortir comme un citoyen lambda ça va être compliqué et à l'instant t la question que tous les citoyens lambda vont se poser les citoyens lambda comme moi la question qu'on se pose c'est qu'est ce que le cnrd va faire c'est vrai que l'état est fort mais un duel entre le cnrd et un opposant farouche au régime de dictature du procès d'alpha condé n'est pas souhaité en ce moment c'est pourquoi nous en tant qu'influenceurs depuis là on cherche d'abord à faire comprendre à ses roudales diallo que pour son honneur et pour sa dignité qu'il accepte de quitter et par après qu'il engage une procédure judiciaire voilà moi c'est ce que je demande maintenant si le cnrd insiste si c'est c'est le dalle vient de refuser dans sa conférence de presse que tout le monde attendait d'ailleurs dans son point de presse il dit il a expliqué toute la procédure comment il a pu avoir ce domaine et lorsqu'on écoute les spécialistes des questions domaniales on a comme l'impression qu'il ya assez de bavir au niveau de l'état mais je reviendrai là dessus dans une autre vidéo conférence ça sera demain à 14 heures donc faudrait pas que faudrait pas que l'agent faudrait pas que l'agent part dans un élan hâtif parti trop vite c'est à vouloir très bien faire on risque de faire parfois peut-être des erreurs si le judiciaire insiste c'est peut-être qu'il a raison quelque part ou s'il n'a pas raison s'il n'a pas raison mais qu'on aille devant la justice qu'on laisse la justice faire son travail qu'on laisse la justice faire son travail voilà excusez moi juste une seconde excusez moi c'est ça c'est ça alpha maman du diallo il dit le cnrd est plus dangereux plus qu'alpha kondé un bon ok osoman du djuntiam il dit le samouraï toujours cohérent merci bien mon cher amara amana keta il dit c'est le dalin n'est pas mieux que les autres guinéens il va sortir avant le 28 même ok j'aime de dieu il dit c'est juste de l'acharnement contre le dalin diallo le pousser à réagir après il prenne la réaction pour le combattre c'est tout ok quoi qu'il advienne quoi qu'il advienne partagez moi cette vidéo bon j'ai oublié j'ai dit que je ne vais même plus vous dire ça doit être un réflexe quand vous êtes là vous devez partager naturellement bon en tout cas la manière dont les choses sont en de se passer beaucoup pensent que c'est de l'acharnement et si le dalin n'a pas manqué de le dire si le dalin n'a pas manqué de le dire que n'a pas manqué de le dire que c'est un acharnement dossier air guiné dossier encore comment on appelle public etc on comprend rien mais ce qui reste clair moi j'insiste là dessus j'insiste là dessus le colonel mabadi d'oubouya avait dit que la justice va être la boussole qui va guider tous les diners je préfère que le cnrd fasse recours à la justice je préfère que le cnrd fasse recours à la justice c'est mieux c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit voilà amina tabari qui dit de toute façon le cnrd n'a pas suivi la procédure car on ne peut dégager les gens comme ça sans le mettre sans leur permettre de se défendre en faisant valoir leurs droits cnrd devait d'abord obtenir une décision de justice oui c'est de cela qu'il s'agit en tout cas bon hier on a parlé nous sommes dans un régime militaire c'est vrai que tout se passe presque par la force on est unanime là dessus c'est pourquoi hier je disais d'arrêter de se fatiguer c'est un pouvoir militaire c'est un pouvoir de force mais aussi je dis encore et je répète à l'allure où vont les choses là si on ne fait pas attention ça risque d'être très compliqué j'ai vu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui disait de quelqu'un qui disait comment comment que c'est le dalen diallo va quitter même avant le 28 parce qu'il n'est pas différent des autres guinéens frère nous sommes tous guinéens même pied d'égalité et en tant que guinéen nous avons des droits nous avons des droits voilà et en tant que guinéen il ya une différence sociale et politique entre nous faut faire très attention ici c'est la tribune de levée des consciences je vous dis ce qui est la vérité c'est le dalen est un poids lourd politique en guiné voilà donc quel que tu sois quand tu te mets tu es au pouvoir tu vas dans les affaires de c'est le dalen il faut faire très attention parce qu'il suffit de toucher à lui pour te mettre la communauté internationale sur ton dos faut qu'on se dise la vérité hein et moi ma préoccupation principale actuellement c'est quoi c'est la paix en guinée je ne veux plus de manifestations en république de guinée je ne veux pas qu'il ya des manifestations on sait comment ça commence et on sait comment ça finit on connaît aujourd'hui le cnrd est en train de faire un bon boulot on souhaiterait que le cnrd achève son travail mais de façon convenable que le cnrd achève bien son travail on connaît tous la capacité de l'ufdg faut pas concevoir la face c'est le parti politique qui a le plus grand nombre de militants attend seulement que le cnrd le lufdg décide de commencer à manifester de commencer à sortir et vous allez voir ce qui va se passer on risque de se retrouver dans un cycle interminable de manifestations de manifestations de manifestations et quand c'est comme ça déjà on est dans un coup d'état l'argent ne rentre pas les investisseurs ont peur de venir parce qu'il parle d'insécurité et lorsqu'il ya régulièrement des manifestations parce que les militants de seloudal indialo ne vont pas s'asseoir et ils vont sortir ils vont pas accepté de voir seloudal indialo être humilié déjà qu'ils pensent que c'est un acharnement ils vont sortir ils vont sortir manifester et pendant que ça manifeste ça fait peur aux aux investisseurs les investisseurs ont peur de rentrer même nous qui travaillons là le matin pour quitter chez toi pour venir à ton bureau tu as peur on connaît comment l'ufdg à la tête du fndc et de l'opposition comment ils ont rendu la vie difficile au professeur alfa condé la semaine était subdivisée c'est à dire dans la semaine il y avait un nombre de jours qui étaient destinés à seloudal indialo voilà quand il dit mercredi journée ville morte non mercredi manifestation non c'était mercredi journée ville morte jeudi manifestation vendredi entièrement des morts samedi c'est le week-end chacun part en boîte dimanche les chrétiens partent à l'église lundi c'est pour alfa condé l'administration travail mardi c'était pour alfa condé l'administration travail mercredi c'était pour seloudal est donc ça n'allait pas ça travaillait pas on a fait combien d'années ça ne travaille pas à cause des manifestations à cause des manifestations il faut dire que même ceux de l'opposition en avait marre des manifestations donc aujourd'hui en tant que guinéens nous devons avoir le courage de comprendre que les manifestations ne nous arrangent pas le cnrd doit aller plus tôt vers l'apaisement les actes que le cnrd avait commencé à poser le cnrd est allé jusqu'au cimetière de bambéto pour se recueillir si les morts ça veut dire que le cnrd en a eu marre des manifestations c'est vrai qu'il ya des gens qui ont dit à ce moment là que c'était des simples parades politiques c'était une simple balade pour charmer pour faire plaisir aux gens pour se faire plaire mais moi j'ai toujours foi que le cnrd a posé ses actes pour montrer aux yeux du peuple de guinée que ce qu'il a eu à faire que c'est ce qui s'est passé sur le régime de l'alpha condé ne va plus se répéter c'est de cela qu'il s'agit mais là où nous sommes en train d'aller là là où nous sommes en train de partir on risque de se retrouver dans plus grave que ce qu'on a connu sous le règne du professeur alfa condé je ne vous dirai pas de mettre les coeurs et de partager je vous ai dit je vous dirai pas de mettre les coeurs et de partager vous êtes dans la vidéo conférence du samouraï je suis à robert tous ceux qui sont nouveaux cliquez juste sur la cloche de notification cliquez sur cette cloche recevoir la notification chaque fois qu'on sera en live et tous ceux qui me suivent en direct je vous informe que le samedi c'est la dédicace de l'artiste vitodes le choco au palais du peuple à partir de 14 heures à 13 heures j'allais dire voilà la dédicace de vitodes sera le samedi alors donc pour continuer avec la vidéo conférence c'est ça amina tabari et le cnrd devrait faire en sorte d'obtenir une décision de justice là ça permettrait à chacun de comprendre que oui effectivement le cnrd ce que le cnrd a eu à dire que la justice sera la boussole qui va guider chacun c'est en train d'être effectué c'est ça damaro on l'a dit de libérer il a libéré damaro a libéré il n'a pas voulu aller en affront mais est ce que c'est tout le monde qui va accepter cette méthode c'est à dire de libérer sans que ce soit à l'issue d'une décision de justice est ce que c'est tout le monde qui va accepter cette méthode non ce n'est pas tout le monde qui va accepter cette méthode voici le cnrd vient d'être confronté à son premier blocus son premier défi il faut qu'on évite ce qui est arrivé au cndd vous savez tout comme moi que l'échec du cndd a commencé à partir de son ambition de vouloir se maintenir au pouvoir l'échec du cndd a commencé par là le cndd avait commencé à prendre des décisions et cette décision était des décisions impopulaires et lorsque la décision est impopulaire les gens s'élèvent et généralement c'est le chef de file de l'opposition qui s'élèvent c'était comme ça c'est nous d'aller à la tête et on ne veut pas le cycle interminable de manifestation moi je n'en veux pas laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de lire nous sommes dans la vidéo conférence vous êtes dans la vidéo conférence du samouraï diallo bari dit le malheur de la jeune la jeune confond la différence entre le rôle et la responsabilité il a oublié ses prérogatives ok voilà souma yansane il dit respect le samouraï vous êtes très cohérent dans vos propos merci bien jacques zemmour il dit le délai est très minime ce sont les erreurs que l'état commettent exclure des individus à moins de trois mois c'est pas logique ouais quand on va aussi sur cet aspect là même quand tu loges dans un dans une maison une maison que tu loues d'accord les textes sont très claires on te donne toujours un préavis de trois mois mais surtout un domaine sur lequel il ya un litige il faut laisser la justice se prononcer moi c'est ça il faut qu'on laisse la justice se prononcer même si beaucoup n'ont pas confiance en cette justice là mais moi j'ai encore toujours confiance en cette justice ouais parce que depuis que le cnrd est venu on a vu c'est à l'arrivée du cnrd on a vu les houssoumans ni repartir en prison on a vu les fatouniers le fuir on a vu les juges salwrights voilà juger les dossiers même qu'on qu'on croyait être impossible à être jugé donc moi jusqu'à preuve du contrat j'ai confiance en cette justice et d'autant plus que si la justice accepte de se mettre aux ordres de l'exécutif il ya toujours des voies de recours il ya toujours des voies de recours il faut que ce soit très clair voilà tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo conférence vous êtes dans la vidéo conférence du samouraï mettez ça lui en commentaire et partagez la vidéo chacun partage dans 30 groupes c'est ça le principe je dis ça pour les nouveaux je dis ça pour les nouveaux sinon sinon pour les anciens je ne vous dis même plus de partager si vous voulez partager si vous voulez laisser mais ce qui reste clair le combat que nous sommes en train de mener c'est un combat citoyen il faudrait qu'on en parle on va pas s'asseoir regarder notre nation en train de périr et puis on s'était là dessus on va pas non non ça nous ressemble pas on a aussi notre mot à dire parce que ce qui a commencé là il faut que ça s'arrête sinon si ça continue comme ça on aura des difficultés c'est le dalle indignette le cnrd aussi d'ignettes bon pour le moment le cnrd n'a rien dit par rapport à la réaction de ceux d'aller on attend sûrement un communiqué va passer encore la nuit on attend parce qu'ils ont ils ont suivi la réaction de ceux d'aller mais vraiment on se demande qu'est ce qu'il va faire moi je préfère que le cnrd face face à la justice c'est pas une faiblesse mais c'est pour le bonheur des citoyens guinéens que nous sommes parce qu'on en a marre d'un cycle infernal de manifestations voilà laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de lire ceux qui écrivent les commentaires trop longs là je pourrais pas lire écrivez des commentaires un peu plus court je prends le temps de lire et puis on en débat là dessus vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences vous êtes sur la tribune du samouraï je suis thé à robert voilà je suis juriste publiciste ali mousseau il dit comment tu vas et la journée oui ça va paï koussorondoba il dit salut frère je suis fier de toi merci bien la marana diallo il dit moi je pense que le cnrd nous a promis qu'il passe par la justice pour ne pas encore créer de nouveaux victimes on en a assez ouais sincèrement c'est ça c'est ça ma logique et c'est ce qu'on demande au cnrd le cnrd avait promis que la justice va être la boussole ils n'ont qu'à laisser la justice faire leur travail si la justice dit que celui d'aller à raison là qu'on lui laisse sa maison c'est pas la faute il n'y a pas une question d'avoir honte dans ça c'est pas un duel un conflit pour dire que non celui d'aller va taper sa poitrine et m'a dit mbouya va taper sa poitrine pour dire non entre nous deux on va voir non c'est l'état celui qui a vendu le domaine à seloudal en diallo on ne sait même plus s'il est en vie l'état c'est qui c'est une personne morale c'est une personne morale si le domaine a été revendu ici les textes disent que ce domaine doit à la possibilité d'être vendu parce que j'ai fait un tour de communication avec des juristes chevronnés des avocats j'ai jeté un oeil dans le code domané à les fonciers il semble évidemment que il ya la possibilité de revendre que l'état puisse vendre ses biens privés d'accord donc c'est l'état qui a posé ce tact là ce n'est pas madi d'oubouya ni voilà donc le conflit normalement ça ne doit même pas exister ça doit pas exister parce que si ça ça continue comme ça ça fait peur ça fait peur le cnrd est venu le 5 septembre ça a été un ouf de soulagement un mariage entre le peuple et l'armée on a même vu des femmes embrasser les militaires on a aimé ces militaires et on aimerait que vraiment ça continue comme ça que le colonel mamadit qui a dit que la justice ceux qui m'appellent sur whatsapp l'arrêté ce qui m'appelle sur whatsapp arrêté arrêté je fais le live avec le même numéro sur lequel vous êtes en train de m'appeler vous suivez le live appelez moi plus tard s'il vous plaît ceux qui m'appellent sur whatsapp là je fais le live avec le même numéro celui qui insiste en train de m'appeler je vais bloquer la personne madame vous qui êtes en train de me suivre en direct et vous m'appelez sur whatsapp là vous êtes en train de couper le live c'est avec le même numéro je fais le live appelez moi après le live s'il vous plaît voilà donc il faudrait que les choses soient très claires faut que les choses soient claires il faut que les choses soient claires on n'aimerait pas que le cnrd entre en conflit avec l'opposition notamment avec le chef de file de l'opposition parce que jusqu'à preuve du contraire c'est nous d'alent diallo est à la tête des hommes politiques en guinée qu'on le veuille ou pas c'est pas pour défendre c'est l'alent diallo mais c'est la réalité nous influenceurs nous blogueurs nous qui sommes beaucoup suivis on a le devoir d'alerter et les autorités et les leaders politiques et la population on a le devoir de promouvoir la paix tout ce qui peut être de nature à entraîner des situations qui ne sont pas à l'avantage du peuple on a le devoir d'en parler il faut qu'on en parle et je dis merci à tous ceux qui sont en train de partager tous les nouveaux tous ceux qui sont nouveaux ici vous êtes sur la tribune de l'éveil et conscience la tribune du samouraï je m'appelle théa robert je suis professeur en faculté de droit à l'université de son phonia mais ici je suis un blogueur je suis un influenceur tous ceux qui sont nouveaux ici partager la vidéo conférence dans 30 groupes chacun c'est ça la règle vous mettez ça lui en commentaire si vous avez un commentaire vous avez votre opinion qui est opposé à ce que je suis en train de dire vous mettez ça en commentaire si je tombe là dessus je vais lire si vous avez raison je vous dis vous avez raison ici c'est la démocratie voilà donc c'est de cela qu'il s'agit et tous ceux qui sont nouveaux ici s'il ya une nouvelle personne qui se met à insulter en commentaire ne répondez pas ne répondez pas du tout on répond pas les injures par des injures ici nous sommes des combattants pour la démocratie pour l'état de droit notre objectif c'est de mettre en place c'est de former des guinéens nouveaux voilà c'est de faire changer la mentalité des guinéens tout ce qu'on a comme mauvais comportement de par le passé on veut que ça change parce que le régime du professeur alfa condé a appris beaucoup de choses à la jeunesse donc ici nous mêmes nous devons être des exemples nous devons être des modèles donc partager la vidéo au maximum donc c'est ça c'est ça amina tabari qui dit le cnrd est déjà illégal puisque issu d'un coup d'état il doit faire tout pour garder sa légitimité en se maintenant dans oui je suis d'accord je n'ai pas pu lire le reste le cnrd est évidemment illégal c'est un pouvoir illégal et quand on le dit ça doit pas faire mal à qui que ce soit même aux membres du cnrd parce qu'ils ont venu par un coup d'état voilà mais un coup d'état qui a été légitimé par le peuple que le peuple a applaudi donc le cnrd fasse en sorte de ne pas ouvrir plusieurs fronts sinon le cnrd risque de perdre sa légitimité si il ya un divorce entre le peuple et le cnrd bon c'est vrai que c'est nous d'aller à lui ce ne représente pas le peuple là c'est nous d'aller à ses militants à eux ne représente pas le peuple on est d'accord mais les actes qui sont en train d'être posé comme ça ça fait que depuis deux semaines les gens sont en train d'aller en reculant par rapport au cnrd pourtant c'est ce qui ne doit pas être fait ce tamour qui est né de la chute du régime dictatorial du professeur alfaconde ce tamour doit pouvoir continuer et les décisions doivent pouvoir être prises en consensus il vous souviendra que après la rédaction de la charte la transition les hommes politiques se sont sentis offusqués ils se sont sentis mal à l'aise mais ils ont gardé leur mal en patience je sais pas ils ont gardé leur mal en patience on a même vu joachim baba milimono le porte parole de l'ufdg dénoncer le fait que les décisions sont prises de façon non consensuelle donc petit à petit il y a une sorte de divorce qui commence à naître entre le cnrd et le peuple petit à petit le divorce commence à naître mais c'est contre cela que le cnrd doit pouvoir se lever faire en sorte de garder sa légitimité faire en sorte de garder l'amour entre lui et le peuple qui qu'il soit que le cnrd soit en harmonie avec tous les leaders politiques c'est vrai qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs ça c'est très clair mais il y a une manière de casser les oeufs si on ne fait pas attention on risque de casser son doigt partager moi cette vidéo je m'adresse à tous ceux qui sont nouveaux sur cette page partager moi cette vidéo conférence partager la vidéo tous ceux qui sont nouveaux les anciens je ne vous parle même plus parce que beaucoup d'entre vous vous refusez tous ceux qui sont nouveaux que chacun partage dans 30 groupes c'est ça le principe vous mettez ça lui en commentaire donc vous voyez c'est de cela qu'il s'agit madame amina tabari depuis le canada je suis entièrement d'accord avec vous et c'est pourquoi on doit pas abandonner le cnrd nous devons être là auprès du cnrd qui ne se souvient pas qu'on s'est tous levé pour dire nous accompagnons le cnrd dans la transition et accompagner le cnrd dans la transition c'est ça pendant les moments difficiles que sur le cnrd est en train de traverser lorsqu'il ya un tel duel entre le cnrd et les deux plus grandes personnalités politiques de la république de guinée actuellement selon les résultats des élections précédentes on a c'est le dernier en tête on a sidi à tourer partir en affront avec ces gens là sur des bases qui ne découlent pas d'un débat juridique c'est-à-dire d'une procédure judiciaire il risque de nous conduire dans des situations non souhaité non souhaitable c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit voilà donc amina tabari moi je suis entièrement d'accord avec toi à déjà tout diallo il faut faire les captures de la gloire partager la vidéo aujourd'hui faut qu'on atteigne les 500 en direct voilà adama hafi donc c'est de cela qu'il s'agit donc tous ceux qui sont des autres régions vous êtes là vous refusez de commenter jean sterbeau c'est l'écho essentiel il y en a confiance en une justice impartiale pas une justice aux autres oui non on est tous d'accord mais s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pas une faiblesse la justice qui est là a commencé à changer la justice a commencé à changer depuis l'avènement du cnrd la justice a commencé à changer donnant une chance à la justice quand même parce qu'elle a déjà commencé à faire ses preuves ou ce manuel qui était là qui se promenait pendant le régime du professeur alpha condi sur lequel pesait un mandat d'arrêt il a refusé d'aller mais il est aujourd'hui en prison c'est une preuve faisons confiance en cette justice faisons confiance en cette justice c'est de cela qu'il s'agit surtout qu'il a d'autres voies de recours lorsqu'on n'est pas satisfait de la décision prise par la justice c'est de cela qu'il s'agit donc j'en stervo c'est l'équo essentiel c'est ça tout quand barry ça fait longtemps mon samouraï il dit bonjour le samouraï le cnrd disait il faut qu'on évite les erreurs du passé alors il est en train de commettre les mêmes erreurs oui évidemment le cnrd on va rappeler au cnrd ce propos le cnrd a dit qu'il faut éviter les erreurs du passé et donc on aimerait pas qu'il y ait des erreurs pour qu'il pour qu'il n'y ait pas d'erreur comme déjà il y a un désaccord sur le cas que la justice soit saisie qu'on saisisse la justice pour nous éviter nous autres citoyens lambda qui n'avons rien à foutre avec des manifestations interminables c'est nous d'aller qu'on le veuille ou pas c'est ça son arme bon ganoe ili c'est ça son arme manifestation manifestation c'est de ça qu'il s'agit et les militaires on fait pas attention quand ils sont énervés ils vont utiliser autre chose qui n'est pas conventionnel et cela va nous envoyer où c'est de cela qu'il s'agit laissez moi vous laissez moi laissez moi vos opinions en commentaire que je vais prendre le temps de lire voilà ici c'est le débat voilà ceux qui sont des autres régions qui refusent de commenter là continuez à vous abstenir nous on continue nous on continue j'en stervo c'est l'écoessentiel il est à la place des vraies questions on nous sert la distraction en bon vous êtes déjà opposé on a cette impression quand même mais j'ai dit et j'ai réitère il faut qu'on continue dans la logique d'accompagnement du CNRD si le CNRD est en train de faire des erreurs qu'on rappelle au CNRD ce que le CNRD nous a promis au nom de tous ceux qui me chèrent je ne veux pas qu'on aille que le CNRD aille en conflit avec le peuple on sait à quoi ça va ça aboutit on a vu si le conseiller Fakonde qui a dit qui allait carrément en conflit avec le peuple le peuple que tu es censé servir lorsqu'il disait à ses ministres n'aie pas peur d'affronter le peuple et lui-même il a il est juste à dire c'est lui qui déconne en coupe sa queue ça nous a envoyé où aujourd'hui on connaît les conséquences Ibrahim Diallo il dit si c'est une boussole de la justice ils auraient appelé ces loups expliqués comment il a acquis le domaine oui je suis d'accord et c'est ce que nous sommes en train de dire c'est ce que nous sommes en train de dire voilà merci pour le commentaire à vous bakar il dit pour acheter les maisons de l'état si ça cause problème donc il ne faut pas la peine d'acheter les bâtiments à plaza diamond ah ok ok voici un autre débat voici un autre débat plaza diamond c'est un bien de l'état non en tout cas c'est un autre débat encore mais c'est abou bakari et abou bakari qui nous rappelle encore cette affaire de plaza diamond donc ceux qui sont à plaza diamond doivent s'inquiéter parce que c'est l'état qui a construit et qui a revendu c'est l'état qui a construit qui a revendu c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué partagez moi cette vidéo a dit à tout on est à combien de partages on est à combien de partages est ce qu'on a atteint les mille partages est ce qu'on a atteint les mille partages jean stervo sélico essentiel un de mes véritables samouraï il dit trop de décisions impopulaires entraîne des conflits oui c'est de cela qu'il s'agit c'est pourquoi il faut qu'on alerte le cnrd et pendant que nous sommes en train d'alerter le cnrd partager l'information c'est à dire trop de décisions impopulaires c'est ce qui est arrivé avec alpha condé non ils se sont mis à casser les bâtiments des gens à conagri pour ceux qui ne savent pas ils ont fini de casser on dit récupération des biens de l'état on ne sait même pas c'est quoi l'urgence alpha condé avait cassé tout ça après c'est le premier ministre kasori fofana qui est sorti pour dire il ne sait même pas qui a donné l'ordre de casser les maisons aujourd'hui tous ces dossiers sont en train de traîner les maisons qui ont été cassées là moi c'est pourquoi je dis on doit soulever tous ces dossiers à la fois alors si le cnrd veut montrer son impartialité là soulevé tous ces dossiers sinon ça ressemble à une stratégie d'illumination de cnrd et des luttes des autres leaders politiques pourtant qui ont soutenu comme on appelle le coup d'état et qui sont dans l'esprit du cnrd à mon entendement c'est compliqué du gossi du gossi ville il dit bien sûr et encore ils perdent leur légitimité le fait de s'idiatourer et de seloudal indialo les meilleurs représentants dans le pays en tout cas ça laisse à désirer ça laisse à désirer alli où il dit le cnrd en train de créer sa propre tombe en tout cas ça laisse à désirer tous ceux qui sont nouveaux ici dans cette vidéo conférence appuyez ici cliquez sur la cloche de notification pour vous permettre de recevoir la notification chaque fois que nous sommes en vidéo conférence ici c'est chaque jour voilà ici c'est chaque jour on aborde l'actualité politique et juridique on décortique ses actualités c'est la tribune de l'éveil de conscience d'alaba diallo mon ami depuis avant hier je t'ai pas vu dans les vidéo conférences il dit monsieur théa il n'y aura pas de justice en guinée parce que les personnes qui massacraient ce sont les personnes qui massacraient qui sont actuellement au pouvoir ok c'est ton opinion à toi mon cher karim kamara il dit toute la guinée va défendre monsieur seloudal indialo et sidia et mon frère il y a des lieux là où il faut récupérer mais chez seloud et sidia apporte quoi à la guinée à en tout cas heureusement que c'est un camarade qui parle c'est kouba diawara il dit on va faire dépanner pas difficile c'est très simple il doit quitter la maison c'est pas compliqué c'est quelqu'un quel que soit il doit laisser le temps c'est très simple aussi merci pour ton français merci mon samouraï voilà à emilienne floa qui dit la population doit sortir pour dire non c'est là où je ne veux pas qu'on en arrive c'est là où je ne veux pas qu'on en arrive c'est pourquoi il faut que la justice soit la boussole comme le cnr d a eu à l'étire laissez vos commentaires que je prends le temps de lire zinab rais son ra ris bon bari qui dit voilà il c'est compliqué et à la guinée mon dieu tout puissant sincèrement c'est compliqué c'est compliqué ali kamara il dit est-ce demander selou pour rendre un bien public si cela est un crime ou mettre à mal avec la population on dirait qu'il est au dessus des autres ministres dehors que la sagesse intellectuelle nous guide s'il vous plaît merci bien pour votre opinion contraire mon frère mais essayer de comprendre ce que nous voulons dire essayer de comprendre ce que violence voilà mutaga assis c'est koumaryam diallo il dit salut frère il faut que le cnr d laisse la justice fait son travail oui je suis pour cela je suis pour cela laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de lire voilà makaba il dit mon frère théard le problème de la guinée c'est que tout le monde est contre selou bon on a comme cette impression pas tout le monde quand même est voilà moi je ne suis pas du parti politique de selou d'alain diallo mais ce qui est la vérité je suis pour la vérité je suis pour la justice c'est de cela qu'il s'agit voilà la bronze diallo il dit pourquoi le gouvernement vend des domaines de l'état c'est pas normal on doit interdire ça en guinée oui ça il faut dire ça aux membres du cnt voilà c'est le cnt c'est l'assemblée nationale qui élabore les lois et ce sont les lois qui disent si on peut revendre un domaine de l'état ou si on ne peut pas le revendre ania koulibaly il dit comment il peut déloger comment il peut déloger chez lui sans la décision de justice voilà bon déjà c'est ça c'est ça c'est ça voici des questions qu'on se pose abdoul diallo donc qui d'autre on abdoul diallo il dit tu penses qu'il est responsable de votre pauvreté mon ami je sais pas à qui tu t'adresses madou diallo il dit si d'umbo ya fait pas attention il finira comme alfa kondé bon c'est votre opinion la sinécruma il est un prêt accordé à la banque mérite une garantie pour l'avoir c'est le dalain justifie ses revenus ok c'est votre opinion donc chers combattants de la vie chers samouraïs j'appelle samouraï il ya beaucoup qui ne savent pas pourquoi le nom samouraï les samouraïs ce sont les combattants de la vie c'est-à-dire ceux qui ne comptent pas sur les biens de leurs parents ni sur les relations de leurs parents ce sont eux que j'appelle les samouraïs les combattants de la vie donc les combattants de la vie ce sont des jeunes engagés pour une république saine pour un état de droit pour une démocratie véritable en république de guinée alors cher samouraï chers combattants chers concitoyens mon souci principal c'est que va faire le cnrd et on a épilogué ensemble on a débattu ensemble chacun a donné son opinion voilà chacun a donné son opinion mais qu'on aille à gauche ou à droite ce qui revient de façon récurrente c'est que le cnrd doit laisser la justice faire son travail même si beaucoup doutent de cette justice nous on a confiance en la justice pour éviter des situations de manifestation des situations où on va parler de victimes victimes victimes